Ce soir, Montréal TV se trouve au souper gourmand italien, The Authentic Italian Table, un événement culinaire inoubliable et grandiose mettant en vedette la région d'Émilie-Romagne et l'authenticité des produits italiens. Quel est l'objectif premier derrière le souper gourmand italien? C'est de faire connaître et faire apprécier des produits authentiques italiens. C'est la base de la gastronomie italienne. Nous en sommes déjà à notre troisième édition. Je peux vous dire que les gens l'apprécient énormément. C'est une cuisine bien faite. On a toujours de bons restaurants qui participent avec nous. Qu'est-ce que l'événement signifie pour vous ce soir? Premièrement, on met en évidence le produit de l'Émilie-Romagne. L'Émilie-Romagne, c'est la région la plus riche en termes de produits italiens. C'est Authentico Prodotto Italiano. Donc, c'est des produits italiens authentiques, de un. Deuxièmement, ce qui est important aussi, c'est comment les apprêter. Puis de faire connaître à tous cette beauté et bonté des produits. Maintenant, c'est la Chambre de commerce qui l'organise, la Chambre de commerce italienne. Et une partie des profits de cette soirée vient à l'ITHQ, que je dirige, pour des bourses, pour des étudiants. Qu'est-ce qui vous passionne dans la culture et dans la cuisine italienne? Bon, parce que je suis italien, vous allez dire qu'il y a un petit peu de favoritisme. Mais lorsqu'on mange et on fait à manger, c'est toujours pour rendre l'autre personne heureux et avoir du passé du beau temps. Il n'y a rien d'autre que la cuisine italienne pour mettre un sourire sur un visage, soit par ses produits ou la façon de faire, de rendre les gens heureux. C'est une excellente soirée. C'est une super belle ambiance. Ça nous permet de déguster des super bons vins et déguster plein de plats qui sont préparés par des très bons restaurateurs de Montréal. Mais vous nous parlez de votre mandat ce soir. Oui, c'est un mandat de juge, c'est vraiment très délicat parce qu'on doit déterminer un gagnant pour la soirée. Mais en même temps, c'est un grand plaisir et un grand privilège parce que c'était très bon tout ce qu'on a goûté. Alors on doit mettre en évidence les produits des Méliromagnes, l'authenticité des produits traditionnels, l'exécution, l'assaisonnement, la présentation, l'originalité. Et évidemment, il y a toujours un ou une gagnante qui se démarque et c'est ce qu'on va annoncer dans quelques minutes. Le grand ou la grande gagnante de cette soirée, bon, ça reste une compétition amicale parce que tous les chefs se connaissent, on est très solidaires et on est très fraternels. Mais ça prend toujours un ou une gagnante, alors c'est ce qu'on va faire. Qu'est-ce que vous êtes en train de concocter présentement? C'est un ravioli à la queue de bœuf qui est servi avec beurre, sauge, une émulsion de parmesan qui vient de la région de l'Émilia-Romagna et un brocheteau qu'on met dessus. L'ingrédient secret? Le parmesan qui est là-dedans et le brocheteau. Pouvez-vous nous parler de l'importance que vous accordez à l'authenticité des produits italiens? Tout le monde connaît les produits italiens, tout le monde connaît les noms. Des fois, malheureusement, les noms sont attachés à la compagnie, pas à l'authenticité du produit de l'origine. C'est pour ça que j'ai commencé à ramener ici des produits traditionnels, fait des compagnies qui sont en sixième ou septième génération qui produisent les produits italiens d'origine. Ça reste aussi toutes les traditions qu'on fait depuis nos grands-parents et ça nous aide à refaire le même avec nos fils. Ce soir, on vous a apporté des produits québécois et italiens mélangés ensemble. On a fait un crouton à la ricotta fumée et des asperges du Québec. Et ensuite, on vous a fait un tortellini qui vient de Bologne avec de la mortadelle et un faume de parmesan. C'est trois produits qui viennent d'Émilia-Romagna. C'est un événement très bon pour tout le monde, pour les chefs, pour la communauté, parce qu'on peut montrer notre travail pour beaucoup de gens. Et ici, je fais un réel italien, une sauce de bolognaise, mais c'est un peu twisté parce que je fais un ragout avec six types de meat et c'est très bon. Toutes les recettes qu'on fait, c'est plusieurs traditionnels. Et pour faire quelque chose de traditionnel, tu as besoin des produits qui viennent directement d'Italie. Ce soir, c'est la région d'Émilia-Romagna. Donc, l'importance du parmesan, de toutes les charcuteries, des salaisons, c'est authentique, c'est vrai. Et je pense que ça ramène tous les chefs et les cuisiniers et tout ce beau monde ensemble. Parce que la cuisine italienne, c'est la meilleure au monde. C'est beau, non? C'est beau, non?